Alors ça y est, c'est la sortie enfin de Mario RPG, nous allons lancer le Let's Play dessus, donc on est bien évidemment sur Nintendo Switch, on est sur Mario RPG et j'apprends, je ne savais pas, c'est Nintendo et Square Enix qui sont derrière, vous pouvez le voir en bas de l'écran à gauche, je ne savais pas du tout que Square Enix était derrière le jeu, donc on y va, mode normal, apparemment ce Let's Play, cette aventure durerait environ 15h pour le jeu, c'est assez honnête. Et donc on est parti pour la petite séquence d'introduction du jeu, on va se laisser porter et ensuite on est parti pour le gameplay. Bon je ne sais pas si on aura quelque chose de plus ou pas, c'était peut-être juste ça la scène d'intro, en tout cas c'est joli, c'est très joli. Ouais on Nintendo qui avait commandé un RPG à Square Enix à l'époque. Mais ce que c'est ça que j'aime bien avec la licence Mario, c'est qu'on a plein de choses différentes, même quand tu regardes les Mario et Luigi, c'est chouette comme type de jeu, et c'est pareil. Je veux faire un combat direct, vas-y premier combat, alors t'en as quoi, technique, saut, vas-y. En termes de musique, ils n'ont pas mis grand chose. D'accord, ok. Ok. Je vais en avoir deux là. Ah ça fait vraiment, ça fait vraiment d'époque quoi, ils ont vraiment mis le sound design de l'époque sans augmenter quoi que ce soit là. C'est amusant parce que ça fait triste. Ça fait triste là. Ça fait un peu coquille vide. C'est bizarre, parce que c'est très joli et le sound design, je ne suis pas habitué, surtout quand on sort de Mario Wonder, qu'un sound design vraiment incroyable. Ok, alors. Technique, saut. Ah oui, je peux appuyer dessus avant l'impact pour lui faire plus de dégâts, ok. Vas-y. En fait, il ne me fait rien du tout en dégâts lui. La chaîne, vis la chaîne, vas-y. Ah, c'est stylé. Ah, par contre, graphiquement, c'est super joli. Il n'y a rien à dire. C'est le sound design qui me fait un peu de peine, parce que la musique est chouette, mais par contre, je trouve que c'est bizarre. Alors, je vise la chaîne, mais je ne sais pas si... Vas-y, technique, saut. Je pourrais passer la chaîne, je peux. Ah, encore ? Ah, si, c'est bon, ça y est. Ok, je l'ai eu. Allez, hop, ça dégage. Le chambre de lier. Ah oui, d'accord. Dommage. Accroche-toi à la chaîne, sinon. Oh, il est haut, ce château. Il est haut, ce château. On dirait la piste d'atterrissage dans Fast and Furious. Avec l'avion, c'est quand il décolle. Ah, bah oui. Yes. Toujours en galère, la princesse. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, tu vois, c'est bizarre, il y a un truc, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais le jeu est super joli, je trouve que c'est super bien revêt, mais on dirait une coquille vide. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est très bizarre, là ça va un peu mieux quand il y a un peu de son déjà, mais c'est bizarre, c'est sympa ça, c'est sympa ça, ouais c'est bizarre par moment, c'est joli, ouais, ça fait un peu coquille vide par moment. Evidemment qu'on va aller secourer à Princess Peach, évidemment, on est là pour ça. Ok, ça sauvegarde automatiquement, très bien. Je peux aussi sauvegarder par toi-même, en ce temps on se bloque comme au bon vieux temps, ok. Ok, à toi de jouer maintenant, rends-toi fou, tu es château de Bowser, ok. Il faut sauvegarder, ok. Ah j'aime bien la façon de sauvegarder. Ok. Ah non mais le jeu est très joli, il n'y a rien à dire graphiquement, c'est vraiment cool. Château de Bowser, vas-y. Mais ouais, par moment c'est assez étonnant. On va voir ce que tu réponds à ça. Ah bah oui, pas très bien. C'est fait, voilà. Galère. Par contre, c'est vraiment cool d'avoir un RPG qui sort sur Switch pour Mario. C'est vrai que Mario et Luigi, le studio a fermé malheureusement, mais qu'est-ce que c'était sympa. Tu vois, colline du Belvédère. Bah c'est juste ça ici, ok. C'est vrai que c'était cool à l'époque aussi. Il n'y a plus qu'à reconstruire, c'est ça. Maison de Mario, bah retournons-y. Tournez-nous, s'il te plaît, on est en galère. Voilà. Si c'est comme ça, je retourne dormir. Voilà. Qu'est-ce qui est passé ? Ah ! Le pot qui met le château est détruit. Merveilleux. Il faut revenir à l'autre. Ok. Bah, merveilleux, c'est pas le terme que j'aurais utilisé, quand même ! Je sais pas si tu te rends compte, mais on est un peu en galère, Toad. Ah ! Mais d'accord, c'est un champignon. Quand t'as besoin de récupérer, appuyer sur X, l'intel qu'un champignon pour trouver la forme. Ah voilà. Le chemin champignon grouille de monstre, il faut que tu fasses quelque chose. Je peux peut-être t'aider, tu as besoin de parler d'actions, coordonnées. Non. J'ai tout expliqué, on va faire un combat ensemble. Allez, vas-y, montre-moi. Là, c'est bien. Là, j'aime bien. La musique est sympa. Stop. Toad, tu appuies sur A, justement, où l'attaque touche l'ennemi. Ok. Super timing. Ah oui, d'accord. Et du coup, il y a une onde de choc qui fait des dégâts à l'autre ennemi à côté. Ah, c'est sympa, ça. Je peux aussi sur A, quoi. Vas-y, vas-y, essaye. Ah, c'est cool, ça. Ok. Merci, Floraline, pour ton sub. Ok. 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 Moi, s'il y a du RPG, je suis toujours content. Ok. 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 Du coup, je chope 2 d'XP. Ok. 2 d'XP, niveau suivant dans 10. Évidemment. Alors, attends. La question, c'est, est-ce qu'il va y avoir plus de combats que ce qui est affiché sur l'écran, ou est-ce qu'on en aura qu'à chaque fois deux, comme ça ? Enfin, pas deux, mais genre, il y a vraiment les monstres. Ah, j'ai pu pas au bon moment, hein. En fait, je pense que tu vas avoir vraiment un bon timing. Ah, j'ai pas le bon timing, encore. Je l'ai pas. Ah, par contre, le champignon, je vais le prendre. J'ai pas encore le bon timing. Je peux les écraser ? Je dois pouvoir leur faire des dégâts, non ? Ah, non. Ah, voilà. Ah, j'ai pas... Ah, si. Ah, c'est cool. Attends. J'arrive pas à... J'arrive pas à le caler, hein. Il faut vraiment choper le bon moment. Attends. Je l'ai pas encore. J'arrive pas à l'avoir. Le timing est tellement serré, je pense. Ah ouais, c'est pas la même. Oh là là, attends, faut que je prenne un objet. Ouah, le timing est serré, hein. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Technique, saut. Là, on va être obligé de faire un saut. Voilà ! Ça, c'est bien. Tout le monde sur une faiblesse, très bien. Eh bien, écoute, faiblesse, vas-y. Voilà ! Ça, c'est bien, la faiblesse. Ok, on commence à le choper. Et je chope un niveau. Attends. Ok. Ah, attends. Ah, c'est amusant, quand même. Ça fonctionne bien, le côté RPG, comme ça. Et ce qui est agréable aussi, c'est que ça charge vite. Genre, vraiment, tu rentres dans un combat, c'est direct. Ah, je l'ai raté. Ah, je l'ai pas eu. Ok, donc, en fait, il fait un petit saut avant. Voilà, ça, c'est bien. Alors, avec les son saut, attends. Ah, j'ai pas réussi. C'est quand il prépare son coin, j'ai l'impression, pour Mario. Ok, niveau suivant. Alors, comment ça marche quand je prends un niveau ? Trop chouette. Ok, elle passe au niveau 2. PV, attaque, défense, attaque, magique. Ah, chouette ! J'ai chopé un bonus. Atte physique, PV max. On va prendre des PV pour l'instant. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, bon. Faut pas être méchant, mais ça sent le jeu un peu d'époque qui a été refait. Parce que ça fait un peu... En fait, c'est ça, c'est que ça fait un peu tristoun. Genre, je trouve que les combats sont super chouettes, c'est amusant. Mais ça fait un peu tristoun. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un côté un peu... Ouais, je ne sais pas. Ça n'arrive pas à l'avoir. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qui me donne cette sensation étrange. Il y a quelque chose qui m'embête, ça. Ah, je peux doubler mes pièces, ok. Ok. Ok, milieu. Ah, je peux doubler mes pièces, c'est drôle. Ok. Cool. Ok, je suppose que les pièces vont permettre d'acheter des bonus. Ok. Ok. Peut-être que c'est les musiques qui ne font pas très combat. Peut-être que... Je ne sais pas. Est-ce que ça ne va pas être trop redondant d'avoir toujours la même musique en combat pendant 15h ? Après, le jeu n'est pas très long, apparemment. Donc... Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'expérience, mais il y a un petit truc qui me chaffrine. Ouais, après, je pense que le côté vieillot, je pense que c'est assumé, histoire de dire, voilà, tiens, c'est un jeu d'époque, moi, que je n'avais pas fait à l'époque, du coup. Et que je découvre aujourd'hui. Mais, euh... C'est pas ça. C'est juste des fleurs. Bien. J'aurais bien aimé qu'on ait des bonus quand on saute sur les ennemis de cette manière-là. Ça aurait été chouette. Ok, 3 à la suite, on a 52% de chargé. Ok, on a du champignon. Bon, après, c'est rapide. Tu vois, ça, c'est cool. Ah, c'est chouette, les ennemis, dès qu'ils nous voient, nous foncent dessus. Ok. Ok. J'arrive pas à l'avoir, celui-là. J'arrive pas à le... J'arrive pas à capter le moment où il me le fait. Là, c'est assez bon, celui-là. Là, on est bon. Ok. Ok, champignon. Alors, je peux partir par là, mais je préfère pas, il doit y avoir des choses encore à découvrir. On a quand même un petit monde avec pas mal de petites choses, vraiment. Pas des petites choses cachées. Non, j'ai pas l'impression. Est-ce que je peux grimper là ? Ah, peut-être là-dessus. Là. Alors. Merci choupette, c'est gentil. Voilà. Là, ce truc-là, j'ai chopé. Par contre, avec eux, pas du coup. J'arrive pas à choper le... Ouais. Merci, Nice. En fait, ce qui est dur pour Mario RPG, c'est terrible, mais en fait, il sort... C'est très bien, hein, c'est Nintendo, ça change pas que ça soit Nintendo, etc. Mais en fait, le petit problème pour eux, c'est qu'ils sortent ce Mario RPG après Sea of Stars, qui est un jeu indépendant incroyable, la carte sortie. Et même si ça, vous allez me dire, oui, ça n'a pas grand-chose à voir, pas t'as dit patata. Bah, mine de rien, c'est un peu compliqué de sortir un Mario RPG après un Sea of Stars. Sauf que, bah, c'est Mario, donc voilà, il y a Mario et tout. Donc, évidemment, Mario, ça fait vendre. Et surtout, c'est un remake qui était clairement attendu. Mais c'est vrai que pour cette année 2023, comme on a eu Sea of Stars avant, enfin, dans la même année, ça fait un peu pauvre, tu vois. C'est chouette, mais ça fait un peu pauvre. Allez, hop, ça dégage, merci. On va sauver la petite pause. Je pense qu'on est vraiment sur un RPG aussi pour les petits, hein. Enfin, autant Mario Wonder, tu vois, je le juge vraiment familial, pour tous les âges, etc. Là, on est clairement sur un petit truc, tu vois. Genre, j'ai l'impression, j'ai l'impression de jouer à un petit jeu, à un petit truc, tu vois. Attends, est-ce que je peux les battre ou pas ? Ouais, je peux les battre, cool. Et c'est pas méchant, hein, c'est, tu vois. Ok. Est-ce qu'il donne plus d'XP, eux ? Non, toujours deux. Après, l'avantage, c'est que je peux me faire un peu d'XP, quand même, avec tout. J'ai raté. J'arrive pas à les esquiver, hein, c'est terrifiant. Ok, ça, c'est bien. J'ai hâte de voir ce que ça va déclencher, le 100% du truc, là, si. Vas-y, moi, je les éclate. Ah, je vais me mettre un peu de dégâts. J'arrive pas à les esquiver. Et franchement, l'esquive, elle doit être faite à un moment très particulier que j'arrive pas à choper, hein. C'est super dur, hein. Vas-y. Ça, c'est bon, j'arrive à l'avoir. Ah, si, c'est bon, je l'ai eu. Ah, ah ! Ah, on est à 100%. Ok. Je sais pas ce que ça me donnera, ce 100%. On verra peut-être que c'est la prochaine fois que je fais une action particulière. Ah si, assistaude, c'est quoi ? Vas-y, va. Taude, à court pour vous aider, qui sait ce qu'il va vous concocter ? Je vais le garder, quand même, parce que je suis pas sûr que ça soit bien à utiliser dans un petit combat comme ça. Je vais attendre d'en avoir un peu plus gros, quand même. Ah, j'ai eu. Parfait. Euh, je vais peut-être manger un champignon, parce que vu ce qu'il me reste en vie... Augmente de 1 le nombre de PVF max. Ah, cool ! Ah, cool. Sirop de miel. Ok. Ça, c'est cool. Il y a quand même des petits objectifs secondaires, tu vois. Ah bah, tu vois, là, j'ai l'impression qu'on peut farmer l'XP. Là, j'ai... Attends, je vais l'utiliser quand même, on va essayer. Vas-y, on va voir. Ah, ça me donne des petits objets bonus, d'accord. Pluie d'étoile. Que je peux utiliser quand je veux. Non, ça l'utilise directement. Ah oui, d'accord. C'est pratique. Pour les boss, je pense que c'est pratique, ça. Ouais. Là, je pense que je peux farmer l'XP dans cette zone. Si jamais vous aimez les RPG, vous allez pouvoir farmer aussi. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Ah, ça, c'est bien. 5 de suite. 6 de suite. Là, je devrais pouvoir faire grimper les trucs assez vite. Ah, super. Je ne sais pas à niveau. Mario a pris boule de feu pro. Depuis sur 20, un rafale. Attaque magique, défense, vas-y. Vas-y, je prends ça aussi. Non, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est light, quoi. Tu vois, genre, vraiment. Mais c'est très chouette. Ah, je perds de boule de feu. Ça doit être avec la technique, à mon avis. Ça doit être dans les techniques. Ouais, c'est dans les techniques. Ah ouais, c'est 5, par contre. Ça coûte cher. 9 de suite. Là, je pense qu'on va monter vite. Plus tu les enchaînes. Tu vois, genre, là, si je veux farmer pendant une heure, je peux. Bon, après, c'est un point d'XP par ennemi. Donc, c'est pas non plus gigantesque. Voilà, tu vois. Ok, je choque d'un truc. Ah, peut-être que là-dessus, ça sera plus intéressant. Fais attention, il est super fort. Ah, je peux... En fait, là, le jeu me dit, ok, il est super fort, tu peux farmer un peu d'XP avant de revenir le battre. En gros. Ok. Allez. Oh, bon, on va y aller tout de suite. À moins que je fasse monter ma jauge, peut-être à 100%. On est à combien ? On est à 45. Ouais, ça remet du temps si long. Merci Draga pour ton sub. Je sais pas si vous avez vu, mais pendant les 9 prochains jours sur Twitch, on a un challenge d'XP que vous voyez juste là. À chaque fois que quelqu'un fait un sub, ou offre un sub ou fait des bits, on a la jauge d'XP qui augmente. Et vous allez pouvoir gagner des cadeaux aussi. Voilà. Pour info. Donc, trop cool. Ok, 62%. Je vais quand même aller jusqu'à 100. Ça nous permet, un, de gagner de l'XP, et deux, de pouvoir battre l'ennemi après, peut-être un peu plus sympa. Après, on essaiera la pluie de feu aussi. Alors, on est à 5 de suite. Voilà, 69%. Ok. Allez, vas-y, viens là. Ça, c'est mon problème dans les RPG. J'ai envie de farmer tout le temps comme un porc. 76%, ça va aller vite là, je pense. Quand tu veux. Ok, c'est bon. C'est un challenge global, absolument, ouais. Twitch a lancé ça, c'est le... Le hype challenge qui est sur Twitch. Pendant 9 jours, exactement. Et donc, il y a plein de cadeaux à gagner en participant. Il y a des niveaux d'expérience avec des cadeaux à gagner, des machins. Le niveau maximal, on a la possibilité, vous avez la possibilité, puisque moi je l'ai déjà, de gagner le PSVR 2, si on arrive jusqu'au bout, avec un tirage au sort parmi les subs. Voilà, plein de choses. Il y a des cartes cadeaux Amazon, il y a plein de trucs. Je crois qu'il y a du matos aussi. Des jeux, tout ça, tout ça. Ah, j'arrive à les gérer. Ok, 98% au prochain combat, on est à 100 et on est bon. Allez. Allez, vas-y, viens. Ok, 100%, on est bon. Ça sera pour l'ennemi après. Je sais pas s'il attaque plus, c'est juste pour le combat ou global, ce que je récupère. On verra. Ok, on a des pièces. Ah non, il y a un menu ou pas ? Ah, mais il y a un menu quand même. Ok. Donc, ma caméra, je vais peut-être la baisser un tout petit poil. Ok, 79 pièces. Objet. Objet spéciaux. On n'est pas. Journal. Bestiaire. On est un petit bestiaire quand même. Ok. Oh, c'est tout mignon en fait. On est vraiment sur un truc, on pourra équiper des choses aussi après. Allez, non mais on est vraiment sur un truc tout mignon. Allez, c'est parti. Ah oui, ah oui. D'être un marteau du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que assistaude. Vas-y, boum. On commence par ça. Oh là là. Action, coordonnées, attaque, réussite deux tours. Merde. J'ai arrêté. Allez, boum. Ça, c'est fait. Technique. Boules de feu. Ah, c'est stylé. Merde, j'ai raté. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Tu sais quoi, je vais le pourraver avec les boules de feu. Allez, hop. Non, pas encore, Yamanda. J'ai pas pu le poster encore. Il sortira bientôt. Ok, ça, c'est cool. Ah, je l'ai raté. Ah, là, je l'ai bien celui-là. Ok. Ah, zut. Pas beaucoup de dégâts à la main. Back à fleur. Ok. Ah, je vais choper l'arme et je pourrais récupérer l'arme pour l'équiper à mon avis. Après, c'est tout simple, c'est tout mignon, mais ça fonctionne bien. C'est juste que ça manque un petit peu de sound design, je dirais. C'est-à-dire, genre, des bruits d'impact, des machins, des trucs un peu cool, tu vois, genre, marteau 26-36 pour l'attaque, évidemment, on va l'équiper. Attends, ouais. Alors, si vous voulez passer à l'achat pour le jeu, n'hésitez pas, c'est point d'exclamation Mario, d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez le lien d'achat. Mais non, non, c'est vraiment chouette, hein. Ah, mais le petit village. Non, mais c'est joli, tu vois, en plus. Je peux rentrer et tout ? Ah ouais. Alors. Ok. Mon frère est en haut, il attend Mario. Bah, attends, j'arrive. Bouge pas. Ah oui. Euh... Et comment ? Je vais dire, dans tes rêves. Oh, le pauvre ! Et comment ? Allez, vas-y, je vais le laisser, on va pas être méchant avec lui. On va pas briser les rêves d'un petit autre, quand même. Le pauvre. Voilà. Euh... Ok. Je pense qu'il va y avoir un magasin. Je suppose. C'est trop bien. Super. Super, merci. Oh, la gueule des toads, s'il te plaît. La gueule des toads. On va se marier, d'accord. Un bel endroit où se marier. Euh... Oui, dans le monde de Mario Wonder. C'est très sympa. C'est quoi ça ? Ok. 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 Je suppose qu'il va y avoir un magasin. Ça, ça doit être le magasin avec le truc qui tourne, évidemment. On va aller voir ici pour voir ce qu'on a là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Parlez. Ok. Si tu te reposer un peu chez nous, ça coûtera que trois pièces. Donc, ça va pas ou quoi ? T'as fumé ou quoi ? Ok. Donc, l'étoile, c'est genre l'auberge. Trois pièces alors que je peux récupérer ma vie en... Là. En sauvegardant. Ça va pas ou quoi ? Là, soit tranquille. Enfin... Il est chafron. Je propose de faire des épisodes d'une heure. pour le let's play de Mario RPG. Ça me paraît pas mal en termes de durée. Ah. Parlez. Attends. Parlez. Attends. On va aller là. Ça doit être le magasin, ça. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre ? Boutique d'objets. Quelle bonne surprise. Ok. Je n'ai pas encore vu. Ah. Je peux vendre des choses aussi. Cool. Attends. Je vais vendre deux champignons pour me faire de la thune. Ok. Je vais acheter... Champignons sirodinettes sirovirin 7. Grâce des altérations d'état. Ah. Mais cool. Je peux acheter des... Je peux acheter des trucs à équiper. Trop bien. Salopette ordinaire. On va acheter une petite salopette à Mario. Ouais. Ça coûte rien. Oui. Et... Badge antidote. Défense et défense magique. Défense magique. Attends. On va prendre ça. Chaussures de saut. Vas-y. Tu achètes. Oui. On l'équipe tout de suite à Mario. Ok. Donc, il y a quand même des... Tu sens le côté Square Enix. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Quand même. Vraiment. Tu sens que derrière Square Enix, étant spécialisé dans le RPG, tu retrouves tous les petits codes du truc. On va passer au château quand même. Il y a tous les codes. Il n'y a pas de problème. Les petits magasins pour l'équipement. Le niveau d'XP. Les points de compétence. Enfin, les points de compétence. Les points d'augmentation. J'aime bien les fouiller quand même ça pour voir s'il n'y a pas des choses cachées. Eh, on peut quand même se balader pas mal. Non ? Chambre de Peach. C'est... Somme toute assez... Sommaire. C'est Spartiate on va dire. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc, s'il y a la chambre de Peach par là, je surveille la salle du trésor. Moi, j'aurais bien aimé y aller. Je suppose qu'on peut sauter sur le League Peach mais pas dormir dedans. Ah, c'est la chambre d'amis ? Ouais ! Ok. Non, en vrai c'est joli. Par contre, tu vois les petits reflets sur le sol, c'est vraiment le truc de Nintendo ces dernières années. Qui a été... Qui a été vraiment... Il y a eu un changement dans les prods de chez Nintendo. Avec Luigi's Mansion 3. Genre, à partir de Luigi's Mansion 3, Nintendo a super à bien gérer tout ce qui est lumière. Reflet. Et pour moi, ça a été vraiment le tournant. Alors. On a entendu un brûlant pour dans le château et j'ai failli pas de mes esports. Ou la princesse, elle lui arrivait chez toi il y a des heures. Elle a été enlevée encore ! Je crains le pire, se pourrait-il que... Oui. Ah oui d'accord. Il explique l'histoire. Ok. Ah j'aime bien ! Yesss. Yesss. Ok. Super. J'inspire. Merci. Non c'est bon je sais comment m'équiper ça. Je sais pas si les armes et les protections à toi de jouer maintenant sont prudents. Ah. Descends dans la salle du trésor et prépare-toi pour ta mission. Ah cool ! Je peux aller dans la salle du trésor. Allons dans la salle du trésor. Les animations sont mignoles. Alors voyons voir la salle du trésor. J'espère des montagnes de pièces d'or ou un truc comme ça sera incroyable. Ah bah non juste des trésors. C'est... Ah oui c'est... Oui c'est... Ok. C'est... Oui c'est sommaire. Ok. Merci pour les PV. Très bien que les PV. Question. Question. Objet. C'est quoi bac à fleur ? Augmente de 3 le nombre de PF max. Ah bah vas-y je vais le faire. Ok. 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 Ah non c'est des objets de soin ça. Oui. Attends. Oui. Si je peux le faire ça. C'est ça. Ok cool. Allez d'accord c'est bac de fleur et fleur. Donc c'est 3. Bah tu vois on a pas mal de fleur bah c'est cool hein. Les points de combat qui sont matérialisés par les fleurs. Ah. Tu vois c'est là où ça manque de sound design. C'est la même musique du coup c'est dommage hein. Un peu de fleur. Bien. 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 Ça va. Bien. en fait c'est ça c'est ça qui est c'est ça que je trouve triste il ya un petit un petit côté tristoune dans le dans la réalisation de ces trucs là tu vois j'ai vraiment ça manque de ça manque de son ça manque de il y a un silence qui du pour le coup fait coquille vide et c'est très agréable à jouer le gameplay est très sympa mais au delà de ça voilà tu en retiens rien dommage ça glisse pas c'est de l'eau c'est de l'eau sur un kawai c'est à dire que tu adores le bruit que ça fait c'est chouette quand t'es dessous mais une fois que tu as enlevé le kawai bah voilà ils sont plus grands fans tes soins qui est d'accord c'est pas l'eau le dacoteta je suis un gros nommé je suis un monsieur on va voler le voile voler on va le voir merci merci ok personnage supplémentaire pour se battre ok album de voyage est maintenant disponible un journal remémorez les différentes étapes de votre aventure au cas où ok question est ce que je peux pas lui acheter du matos du coup pour lui équiper peut-être dommage que malo ne soit pas un chat le chamallow oui j'avais bien joué ok j'ai aimé la pièce quelqu'un me l'a volé vous inquiétez pas c'est pas grave mario à vous aider alors j'ai reçu un sirop de vie qu'est ce que tu voudrais je vais voir si je peux pas lui équiper des trucs genre caleçon ordinaire oui d'accord c'était vraiment pour chacun d'accord ok et on va lui équiper la bague antidote sur malo ok parfait c'était chacun son petit truc ok ouais pour jouer pour jouer à deux à noël je vous conseille mario wonder totalement totalement celui ci si vous voulez faire un petit un petit mario un peu solo ça sera très sympa mais mario wonder si vous avez vraiment envie de jouer avec quelqu'un sur la télé si vous avez envie de partir de partager ça avec vos enfants ou avec votre chéri et c'est votre grand-mère votre chien franchement ouais non vraiment pour jouer à plusieurs mario wonder est chouette en local clairement ok tu vois y'a pas de changement de musique c'est c'est dommage parce qu'il manque pas grand chose pour que le jeu soit en mode vraiment gros coup de coeur et je l'aime beaucoup mais j'ai pas un gros 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 coup de coeur et je m'attendais à un je m'attendais à un truc un peu un peu magique avec les musiques là tu as une musique qui est qui est plate et qui reste mais les musiques sont très sympa c'est pas le problème c'est juste que en fait sur le sur le long terme tu as les mêmes musiques tiens c'est la musique tu vois ah d'accord les pf sont communs je savais pas que les pf c'était en d'accord ok bon bah c'est sympa ça ok ouais ouais c'est pas vrai j'aime beaucoup le jeu mais il me manque un truc ah bon on va faire le let's play intégral on va le faire le let's play en intégralité sur le jeu je peux absolument aller jusqu'au bout je l'aime beaucoup mais je l'aime beaucoup le jeu ne vous en détrompez pas sinon j'aurais déjà arrêté les jouets vous me connaissez et alors aussi un truc un peu drôle c'est qu'en fait c'est dans le déplacement tu sens le côté un peu old c'est assez étonnant ah mais j'aime beaucoup le jeu vraiment je le redis j'aime beaucoup le jeu ne vous trompez pas là dessus ok faiblesse on est good j'ai pas testé ses techniques à lui il faudrait que je regarde à cette année on aura on en aura eu des jeux sur nintendo switch c'était une année riche en exclure genre vraiment hop ah oui alors qu'est-ce qu'il a comme technique mais foudre et mentaliste révèle les pv restants de l'ennemi ok foudre à tous les ennemis ah bien ok cool ah ça c'est pratique j'aime j'aime alors mario passe au niveau 4 on va lui mettre un peu d'attaque ce sera pas mal j'aime bien ce petit écran supplémentaire sur le passage de niveau et si vous n'avez pas fait sea of stars faites sea of stars alors je vais d'abord aller me battre contre d'abord aller me battre contre eux là on a des nouveaux ennemis c'est encore la même c'est encore le même la même musique par contre si on a la même musique pendant 15h ça va être hard ça va être hard ah j'ai pas ah oui d'accord il donne plus d'xp non je pense en pas tant que ça fait de rien pas tant que ça pas tant que ça ah ouais par contre ça c'est dommage la musique attend technique c'est en faiblesse raté ça me rend fou c'est comme la musique de la musique de suka game c'est ça que je cherche à me peut-être que la musique changera quand on changera de région peut-être c'est la grosse question c'est la grosse question on verra ah je peux pas passer là d'accord je peux passer là ah je peux pas revenir je peux pas oh là là c'est dommage ça attend mais je peux pas revenir en arrière oh ah ok d'accord 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 bah attend je vais d'abord en occuper d'abord ah non mais si on a des si on a effectivement des musiques différentes selon les zones ok là du coup ça serait justifié coquille d'œuf c'est quoi ça ah ok c'est un bouclier ok bon oui pas forcément le truc que j'aurais souhaité le plus mais technique foudre vas-y ah ça affiche quand même presque vaincu dessus je peux pas les esquiver ça j'ai l'impression ok niveau supérieur pour lui 8 pv ah c'est pour restaurer des pv ça c'est bien c'est quoi je vais augmenter ça vas-y je vais augmenter le nombre de trucs parce que hors combat y permet d'utiliser les soins ah ouais cool ça c'est chouette ok 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 aïe 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 il y a des possibilités de farm quand même il y en a bon pas énormément là parce que c'est 4 à chaque fois mais bon pas jamais ok attends dégomme le lui ah je pensais que ça allait faire ah par contre j'ai plus de j'ai plus de points de d'attaque ah du coup les goombas donnent plus rien là et tu vois j'aurais bien aimé que euh attends j'aurais bien aimé que quand tu sautes sur la tête d'un goomba avant le combat ça fasse des dégâts des dégâts préliminaires au goomba dans le dans ton combat tu vois donc euh mais voilà c'est j'aurais bien aimé ça aurait été un petit truc en plus pour la prise à revers euh et ah je l'ai raté ok ok c'est la première là ah c'est deux encore ça donne rien du coup en fait si tu farm pas je pense que le jeu tu peux le tracé euh parce que j'ai regardé euh je voulais regarder la durée de vie avant euh de le faire j'ai regardé sur les tests qui sont sortis hier si j'ai pas de bêtises dans la presse et euh et il disait ouais 15h un peu c'est le euh un point de défaut du jeu c'était un peu court il disait après moi 15h pour un jeu mario je trouve ça chouette après c'est bien aussi les jeux qui sont pas trop longs tu vois ok lui il m'a donné une pièce spéciale ok c'est ça pièce grenouille cool ok ouais elle est là où la pièce grenouille ok donc c'est des ennemis spéciaux donc il vaut bien il vaut mieux euh il vaut mieux aller farfouiller un peu dans les zones pour les trouver quand même ok ok parfait 10 de suite quand même ? on est bien 11 de suite cool alors et là il va sauter sur son truc Il a juste à attendre Ok je m'occupe du coffre Attends Ok on est bien merde Ah c'est amusant ça Oui mais attends je récupère pas d'XP du coup Du coup je récupère pas d'XP Si ? Non je crois pas Merci Lukia qui a offert un sub Merci beaucoup J'ai préparé le coffre Ça y est il est prêt C'est en review sur Twitch Lukia d'ailleurs Normalement ça devrait pas tarder à être mis en ligne Tu vas le voir apparaître dans pas longtemps Il est prêt Yes Parce que je le vois pas encore apparaître Donc je suppose que ça a pas encore été review Mais tu vas le voir dans pas longtemps Ok On est bien parfait Alors Non il faut arrêter de penser Il faut arrêter de penser en mode Pour tant d'euros on a tant d'heures de jeu Il faut arrêter de penser comme ça Ne pensez pas comme ça s'il vous plaît Je comprends évidemment Moi aussi je suis le premier à acheter mes jeux Etc Mais il faut arrêter de penser à tant d'argent représente tant d'heures de jeu Parce que sinon vous allez tomber de haut sur plein de jeux Il y a plein de jeux indépendants qui coûtent 20 balles et qui durent 3 heures Et pourtant c'est des pépites quand même Donc après là on est sur autre chose On est sur un Mario Mais voilà Je pense qu'il faut pas penser comme ça Je sais pas où ça me mène ça Parce qu'elle est prête Julie Elle est juste pas sortie Allez let's go Il y a du monde Il est parti Alors attends C'est quoi ça ? Ok c'est un champignon Oui d'accord il me fait éviter par les ennemis S'il te plaît Oh ennemi spécial Allez vas-y je le balance Plastique Hop là C'est quoi ça ? On l'a pas encore eu celui-là Le puissant pignon Ça augmente l'attaque Attaque plus Ok Ok Technique Foudre Oh la vache Ah et voilà la pièce grenouille On verra à quoi serviront exactement les pièces grenouille Je sais pas encore Ok C'est quoi on va augmenter l'attaque magique En vrai Allons-y Ah il prend un niveau aussi du coup Et oui Ah je vais augmenter ça Je vais augmenter ça aussi Alors la vie J'ai pas l'impression qu'on soit trop en guerre Le jeu n'a pas l'air trop difficile Vous avez un mode facile Un mode normal Alors est-ce qu'il y aura Un mode New game plus Je sais pas Avec la possibilité de trucs en plus Je sais pas En tout cas pour l'instant Sur le jeu Vous l'avez vu Il y a mode facile Et mode normal Alors rien d'autre Donc le jeu n'est pas compliqué Pour vrai Ça va On est sur un truc Que somme toute assez simple Je l'ai raté Elles sont très petites Après vu que mes personnages ont augmenté de niveau Aussi D'accord je vais m'en occuper quand même Bah en fait c'est surtout qu'on peut avoir des ennemis spéciaux Et comme il y a des ennemis spéciaux Je veux pas louper Tu vois regarde Ennemis spécial Je veux pas louper Les pièces grenouilles Les pièces grenouilles Comme dirait l'autre Les grenouilles Tu vois Parce qu'à mon avis On peut pas porter plus de choses C'est mis dans le stock Ok Les pièces grenouilles Ok je vais pouvoir le choper Quand je le fais bouger Comme ça Euh Ok Foudre Mais ouais non Il est très sympa Il est très sympa Ah Ah non C'est un petit cadeau C'est un petit cadeau Qui a changé Je pensais que J'ai vu ton cadeau changer Dukia Et je me suis dit Ça y est Mais non Peut-être que je lui saute dessus Attends Vas-y 50 ans pour m'attraper Il me dit Voilà C'est bon Encore toi T'en as pas marre Ça arrive Mais il te faudra encore C'est bon c'est fini Ouais Je pensais que c'était le coffre du coup Ah combat Allez viens là mon cochon Technique Boule de feu tout de suite Vas-y je le pourrais avec la boule de feu Boum 112 de faiblesse Technique Foudre Vas-y Boum Ok donc en fait Il a le feu Aux fesses Quand c'est comme ça Ok Ah oui d'accord Très bien Ah oui d'accord Très bien Il se soigne Allons-y Ah oui Je peux le rater aussi D'accord Ok Par contre il s'est soigné 60 s'il te plaît Vâche Raté Ah oui d'accord On peut le rater vraiment Qu'est-ce qu'il fait encore Allez boum C'est raté monsieur Boum Bam 27 Elle fait rien du tout avec lui Ah raté Ok Pas grand chose avec lui Il y a pas mal de vie Après je peux être Attends je vais utiliser l'autre personnage pour voir combien il lui reste de vie surtout Après Ah bah ça y est Ok stock et finir en pièce Très bien Ah bah voilà Ma pièce grenouille Ah il est mort Du coup je vais avoir 3-4 pièces grenouille pour l'instant On a réussi on la récupère Ok Ah c'est une gélule de fleurs que j'ai obtenu Euh alors Pourquoi aller c'est un porte-monnaie Vous avez trouvé un porte-monnaie D'accord Je dois passer à la boutique d'objets des châteaux champignons On a qu'il y ait la carte pour retourner au champ Ok Ah attends deux secondes Euh Parce que j'ai chopé J'ai chopé une gélule de fleurs On va l'utiliser évidemment Et Et j'ai 4 pièces grondru Clac Carte Carte Château champignon Oui Voyons voir Voyons voir Elo a stocker les barques Elo Oh il fait nuit Il y a des ennemis dans D'accord il y a des ennemis là maintenant Ok d'accord très bien Bah allons-y Aïe Eh Eh Il fait beaucoup moins de dégâts lui En fait vu qu'il n'a pas d'armes équipées Je pense qu'il ne fait pas grand chose Il faudra qu'on lui équipe des trucs Absolument Bah on fait rien du tout Ouais Est-ce qu'il donne pas mal d'XP ou pas ? Il doit être 2 encore Ah 3 Un peu plus Il faut quoi Je continue à monter la gamme Je fais tout le monde maintenant D'ailleurs regarde ce que j'ai trouvé 10 pièces Ok Maintenant je vais sauver tout le monde Avant d'aller au magasin Il faut ici Pigeons à mon cul J'aime Non Ah c'est à lui le borde monnaie Tiens prends Ils ont donné une chélule de fleurs Ah bah très bien Comme quoi il faut faire les petits objectifs secondaires Ca nous offre pas mal de choses Ok Aïe Je suppose que si je rentre Ca les sauve Ah non Ok Je vais sauver tout le monde On va clear un peu la ville Il y a pas mal de monde On ira à la boutique après Aïe mais j'arrive pas à l'esquiver celui-là C'est incroyable Attends je vais prendre la foudre Vas-y En fait il est super doué en magie Mais alors au combat au corps à corps Lui c'est une quiche C'est vraiment une grosse quiche Ok Je crois que s'il n'y en a pas un autre par là en fait J'irai au magasin après Je veux d'abord clear la ville Attends Qu'est-ce que tu fais ? On garde ça pour un gros combat De préférence Et Attends mais ils descendent en boucle ou il y en a d'autres là-haut ? Rater Attends je vais faire la magie Technique Foudre Bye Ah mais il y a 13h j'avais pas vu l'heure Exact Je l'avais pas vu Ah non mais en fait j'ai l'impression que c'est en boucle Genre ils descendent du château genre en boucle Genre si je veux farmer l'XP je peux ici quoi On va passer à la boutique lui quoi Ok Bon en même temps ça offre pas beaucoup d'XP donc c'est pas forcément hyper intéressant C'est 3 à chaque fois Après si vous voulez passer des heures à le farmer ici vous pouvez mais bon Je pense pas que ce soit intéressant Alors les pièces grenouilles qu'est-ce qu'elles nous apportent ? La maison n'a pas noiné je vais faire la pointe Ah il n'y a rien de plus ici Attends peut-être que je peux aller loin Comment pouvez-vous faire des cours si on me paraît connaître ce moment et laisser mon argent ? Attends mais il y a un sous-terrain Il y a un sous-terrain Salut Mets-toi devant moi Alors attends bouge-moi Ok Maintenant saute Ah oui Ah cool Le monde recèle de richesses insoupçonnées et des trésors cachés Reçu anneau d'alerte C'est clé pour révéler les trésors cachés Oh j'aime bien ça Préviendra si vous passez à proximité d'un trésor caché Attention ça ne fonctionne que si l'anneau est équipé Oh bon je vais l'équiper l'anneau Évidemment Équipement Anneau d'alerte Carrément Carrément Pièce grenouille spéciale Trésor caché à proximité Ah bon ? Oui bien mais je l'ai déjà récupéré Non ? Mais c'est pas celui-là le trésor caché ? C'est pas celui que je viens de choper ? Ou alors ça m'indique juste ça ? C'est bizarre C'est bizarre Je sais pas s'il y en a un en plus Ou si le truc me dit que c'est ce trésor là Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose Non 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 je pense que c'était celui-ci en fait Ok En fait quand tu es là tu sautes partout et tu découvres un truc On va y avoir Du coup j'ai envie de retourner partout Pour voir s'il y a des trésors cachés Bon là y'en a pas apparemment Je vais le monter Peut-être Non Ok Ah j'aime bien Bon peut-être que l'épisode sera un peu plus long qu'une heure pour celui-ci Parce que j'aime bien quand même C'est quand même chouette comme jeu Je l'avoue En fait c'est le côté Le côté RPG est bien fichu Donc il donne envie Ah tiens J'ai envie d'aller partout pour voir s'il y a des trésors Ah bah tiens Y'a du monde à l'intérieur On va les sauver Ok Oh la pute Ok nickel Hop là Oh je l'ai eu Je l'ai pas eu parfaitement Je l'ai raté Là c'est bon Euh foudre J'arrive pas à l'avoir au bon moment Ok Ah bah il va passer un niveau super loin d'un Merci Mario J'ai oublié mon fils à l'étage Ah bah voilà tiens regarde Il est en train de sauter avec un autre Euh du coup Parfait Foudre Le pire c'est que la musique elle va rester en tête après C'est terrible Ok normalement il prend un niveau Yes Il a peu en retard par rapport à Mario du coup je crois Euh Bah du coup je vais augmenter son attaque Physique Quand même Je le fais pas grand chose Tiens c'est pour toi pour te remercier Cool j'ai lu le fleur supplémentaire Ouais faites les objectifs secondaires Parce que du coup ça vous permettra d'augmenter vos Vos points de magie Enfin vos points de capacité plutôt Et clairement là j'en aurais eu J'en aurais eu 4 ou 5 de moins en fait Si je les avais pas fait Facile je pense Ouais si tu vois on fait quand même un peu plus de dégâts C'est chouette Ouais c'est pas comme ça qu'on va battre Parfait Ah y'a un truc caché quelque part Voilà tous les coups c'est là où y'a le mec Là Là tout c'est au dessus de lui C'est sûr Je garde mon 100% Parce qu'à mon avis Y'a un boss après Je sens gros comme une maison Je pense que le coffre il est caché Ah ou pas Ah ou pas Ah c'est où Ah y'a un coffre caché quelque part Ah je sais pas où il est Ah bonne question Au pire j'éclate tout le monde Et je m'en occupe après Ouais je pense que je vais faire ça Je vais d'abord éclater tout le monde dans le château Et je reviendrai après Attends y'a des choses là aussi Ok on va aller sauver la princesse Enfin la chambre de la princesse en tout cas Ah je l'ai raté En vrai j'aurais pu l'utiliser le 100% là Non je vais le garder Ok Non il ne reste pas ce Mario RPG Ah bah tiens Mario est bien atomné J'ai une fois supérieure Je vais m'occuper de lui aussi tant qu'on y est Par contre les musiques elles vont rendre fou Les musiques elles rendent fou Ok Ok Il y avait deux d'un coup quoi Ah tu naise J'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai Ah j'ai même pas réussi à le Pas réussi à l'avoir c'est incroyable Ok voilà merci Parfait Un truc qui me dérange Oh là Mario qui va prendre un niveau dans pas longtemps Il va me donner une gélule de fleurs quand même à la fin QS1 est sauf C'est grâce à Mario bien sûr Ça me fait plaisir Absolument rien à craindre c'est bon Qu'est ce qu'il me donne Gélules de fleurs aussi très bien Ça me va Gélules de fleurs Bim Boum Ça c'est fait En fait il faudra les utiliser à des bons moments je pense les gélules Genre quand on a plus rien et tout Ça pourrait être sympa Ah il me soigne cool Chouette Allez vas-y on se tire Donc là il n'y a rien caché Il faudra qu'on fouille la grande salle Enfin la grande entrée Je serais quand même curieux De savoir s'il n'y a pas quelque chose par là Genre on va sauver les taud d'abord Parce qu'à mon avis il faut aller faire les trucs annexes Avant d'aller dans la salle principale Parce que sinon on va passer à côté Quasiment sûr Toujours comme ça Mario qui va prendre un niveau normalement Let's go Mario RPG le jeu J'ai appris le super saut Je vais augmenter son attaque Parce que du coup on aura peut-être des attaques critiques beaucoup plus grandes aussi Tiens hop là Voyons voir Oui absolument J'ai fait trop tard C'est marqué en gros sur le stream Comment ça s'appelle Oh mais à chaque fois il mordonne T'es sérieux ? T'es sauvé t'es sauvé t'es sauvé t'es sauvé Badge de réveil Ok C'est quoi les badges réveil ? Ranime un allié chaos ça c'est pour une plume de phénix Ok Allez c'est parti On fouillera la salle après Parfait Parfait Ah pas mal le 8 Je sens le boss là Ou pas Boum Assez chouette quand on lui fait vite maintenant J'ai eu raison de lui augmenter son attaque Mais on va continuer à lui augmenter l'attaque Après ça qu'il est en termes de magie il fait quand même bien mal aussi On va commencer par celui de gauche du coup Comme ça après je fais double dégâts aux deux autres Aïe Ça me restait autant en tête que la musique de Tsukage Ah c'est un peu différent du coup tu vois C'est vraiment différent Mais la musique des combats elle renforce C'est toujours la même Je suis d'accord Pour rebondir toute la journée c'est ça Alors Ah bah tiens On va quand même pas le laisser faire Allez vas-y parti Faut pas nous chercher Tu vas voir ce que tu vas voir On va y avoir du monde là On va y avoir du monde Ça j'aime bien Allez Assist Toad On commence par ça On commence par ça déjà Allez vas-y Bonne étoile Ok On va commencer par la foudre Voilà en plus c'est Oh là là magnifique Et en plus je l'ai sonné Incroyable pour la faiblesse Technique Super saut Vas-y Ah zut c'était plusieurs fois Je pouvais le faire Punaise C'est ma faute On se parlait On va dater comme ça Oh pas mal Ok Oh bah tiens Super saut Vas-y on va essayer 1 2 3 4 5 6 Oh 85 de dégâts d'un coup Hach Pas mal Ok Raté Vas-y boule de feu En fait ça c'est le gros avantage D'avoir blindé Les petites missions secondaires Annexes Parce que On a pu avoir Beaucoup beaucoup de fleurs Pour l'attaquer Et lui faire des dégâts Donc c'est très chouette Ah oui d'accord Il y a du monde Qui arrive derrière par contre Wow Ok Il y a du monde Après l'avantage du monde C'est que On peut en profiter Pour blinder la jauge Je pense Oula par contre J'aime pas du tout Ce qu'il est en train de me faire Où est-ce qu'il est parti J'ai pas réussi à le pro J'aime pas ça du tout Ah punaise J'arrive pas à l'esquiver ça Ah c'est bon Ok c'est juste avant Boum Ok Ok Je pense qu'il réapparaît Quand j'ai fini avec eux Ouais c'est ça Evidemment si c'est un blocable Bon il se soigne pas Donc ça va Encore un petit peu Ok 100% Vas-y Assistode Boum Allez vas-y Ok ça sera au cas où C'est pas forcément le truc Que je préférais Mais bon Bah du coup il prend 0 de dégâts Mais il le perd Je vais faire le mentaliste Pour voir Alors faiblesse électricité Il lui reste combien on vit C'était pas censé l'afficher Ah bah c'est bon Voilà ça y est Ça dégage Ok Il reste les autres à avoir Parfait le 16 Là Ah j'arrive pas à l'avoir C'est dingue ça Ok On est good 12 et 20 pièces Ok Oh une étoile Et bien écoutez Première étoile Je crois que je l'avais vu Sur le truc de sauvegarde On emmagasinait Certaines étoiles Ouh là là Aïe 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 Il est fort ce moustache Tu crois quoi C'est Mario mon gars Non mais oh Ah c'était pas le boss ça Ok je vais aller voir lui Quel soulagement Merci Une fois encore Tu es arrivé au bon moment Yes Et qui était donc C'est Chancelier Alors Il faudrait une fière chandelle L'autre il dit oui C'est vrai Si on demande un coup de main A mon pépé Il sait de fou Je m'appelle Malo Je viens du la côté tard On pourra échanger Les pièces grenouilles Chez lui A tous les coups C'est ça Est-ce qu'on peut farmer Les pièces grenouilles Dans les petits mondes Est-ce que les monstres repopent Dans les petits mondes Ça va être une question Qu'il faut voir Je pense que oui Ok faut aller qu'on aille Au la côté tard La stockion de la forme d'épée Qui servent du château Un est un acolyte de Forgeroy Autique que son apparition soudaine Est par rapport Avec le fragment d'étoile Troué par Mario Ok La croix Croix Pour le lac Très bien Alors apparemment Il n'y a rien de caché ici Mais dans la pièce d'avant On a un coffre caché Mais où Il y a un coffre Je vais essayer partout Pour voir C'est fou ça Il est où le coffre ? Il est où ? C'est vraiment le truc Le truc de fou Où est-ce qu'il est ? Une fois qu'on le sait Ça a l'air un peu vite C'est dingue Je suis en train de faire Toute la salle Il est où ? Il faut vraiment se mettre Pied en dessous Et c'est un endroit particulier Genre vraiment Tu vois genre vraiment Je ne sais pas du tout C'est fou C'est fou ça Parce que moi je veux bien Trésor caché à proximité J'avais pensé à là-haut Mais je ne peux pas y accéder Ça rend fou ce truc Ça rend fou Ou alors c'est genre parce que Je suis à une frame Mal placée Ou un truc comme ça Ça se trouve ? De toute façon C'est genre une histoire De frame Il faut même se mettre Au milieu du truc Ça rend dingue Alors là je ne comprends pas Je crois que j'ai sauté Partout dans la salle On est d'accord Que j'ai sauté Dans tous les endroits Non non C'est dans cette salle là Ce n'est pas dans une salle à côté C'est forcément ici C'est forcément dans cette salle C'est dingue En plus moi je me disais Qu'il était par là Tu vois genre vraiment Non je ne peux pas aller Au dessus de la porte Je ne peux pas y aller Je ne peux pas y accéder C'est juste un truc dans le château Je ne peux pas y aller Je ne sais pas C'est bizarre C'est bizarre cette histoire Je ne sais pas C'est bizarre Ah j'aime pas ça J'aime pas de ne pas trouver un truc Du coup pour aller au lac Est-ce que je passe par là ou pas Et on va sauvegarder au lac Ce qui va être la fin de notre épisode d'ailleurs Ouais c'est ici Là Attends droite Voilà Le canal croac croac Merci Todinu Avec la jauge d'XP qui augmente Du coup grâce à ton sub Merci beaucoup On va bientôt arriver jusqu'au promis cadeau Allez On va sauvegarder là Et ça sera la fin de notre premier épisode Pour ce Mario RPG Qui ma foi est très chouette Ça manque Juste Je trouve D'âme Enfin d'âme Si il y a une âme Mais je trouve qu'il y a un Par moment C'est un peu coquille vide Ça manque de musique Ça manque de sound design Et c'est triste Parce qu'en fait le jeu est vraiment chouette Il y a vraiment l'expérience de Square Derrière tu le sens sur le côté RPG Qui fonctionne super bien Mais Je trouve qu'honnêtement Au delà du fait que c'est chouette Ça sera pas un jeu inoubliable A mon avis C'est à dire que l'expérience est agréable Mais sur le long terme Alors on va le faire en entier Et on va le faire en let's play Rendez-vous sur la chaîne EMB TV d'ailleurs Si vous souhaitez suivre les épisodes Mais Voilà C'est très chouette Ça sera pas inoubliable Mais c'est un bon moment